Alors M. Gérez, bonjour, vous avez donc votre liste pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre, dimanche 27 septembre 2023. Alors, pouvez-vous nous dévoiler le nom ? Ah, je ne vais pas dévoiler tous les noms, simplement vous dire que ma liste est complète, j'aurais même tendance à dire qu'elle est un peu plus que complète parce que on ne peut mettre que huit personnalités en évidence sur cette liste et ce qui me fait plaisir c'est que les huit personnes qui m'entourent sont des personnes de qualité, de haute qualité. J'ai même parmi ma liste quelqu'un qui est diplômé de l'école nationale d'administration, l'ENA, donc quelque part l'autodidacte que je suis est heureux de s'entourer pour combattre ce que préparent aujourd'hui nos technocrates c'est à dire les communes nouvelles, on regroupe 40-50 villages en une nouvelle structure et puis demain ces villages disparaîtront, deviendront des lieux dits. Et puis je condamne aussi la ville sur la ville car maintenant ce que nos technocrates veulent faire c'est d'urbaniser les villes en faisant de sorte que la mairie préempte un pavillon avec un terrain autour puis un promoteur vient acheter le pavillon qui est à gauche, le pavillon qui est à droite et on monte des immeubles. On va recommencer les erreurs de 1960-1970 à construire de grands immeubles. Je condamne tout cela. Moi je ne suis pas du tout un homme à critiquer celles et ceux qui sont candidats comme moi sur d'autres idéologies parce que la mienne et bien je suis sans étiquette politique, n'est-ce pas, il y a dix ans que je ne suis dans aucun parti politique. Ce qui compte pour moi c'est le bonheur des français. C'est que l'on remette l'être humain au coeur de nos préoccupations ce qui n'est plus le cas depuis quelques années malheureusement. Voilà ce que je veux dire. Il faut que notre Seine-et-Marne garde son authenticité c'est très important et l'identité de toutes nos communes que ce soit nos villages ou nos villes. Mais très heureux de vous dire que oui c'est vrai je vous l'avais promis dès que ma liste était définitivement complète et bien je vous avertirai et je vous donnerai les noms. Je vous ai donné les noms, je vous l'avais promis, je l'ai fait. Je tiens toujours mes promesses. J'aime les gens et je continuerai à les aimer et à être sincère avec tous. La France du bon sens, la Seine-et-Marne du bon sens, c'est notre affaire. Alors qu'est-ce que vous diriez aux grands électeurs qui hésiteraient entre votre liste et celle de vos concurrents ? Ces grands électeurs ils sont comme moi, ils aiment les gens, ils veulent leur bonheur. Alors moi qui ne m'inscris dans aucune idéologie aujourd'hui, qui veut rassembler tout le monde pour qu'on remette l'être humain au cœur de nos préoccupations, et bien je leur dis venez avec moi. On sera heureux de sauver nos villages, de sauver nos villes et de ne pas rentrer dans ces aberrations qui sont prévues dans la révision de nos institutions qui sont travaillées actuellement dans les ministères parisiens. Merci.